On pourrait faire une harmonie de bonjour Bonjour C'était parfait Gardez C'est parfait Bonjour Il a l'air de ouf Oh 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 Gare Bon Bon Bonsoir Paris On est bleu les gars Bonjour Bonjour tout le monde C'est bon c'est mieux On est mieux La lenteur du truc Pendant 15 minutes C'est bon le bonjour Vous êtes prêts à répondre aux questions ? Oui La première question c'est une question de Valou Quel talent vous a plus impressionné cette saison ? Vous avez le droit de répondre Votre personne vous même Bonjour Valou Salut Valou Sacré Valou Moi je peux dire un truc En fait Je sais pas vous ce que vous en pensez Mais il y a une fille qui s'appelle Marie Qui est passée aux auditions à l'aveugle Et qui a chanté toute seule au piano Et qui n'a pas été retenue Elle était vraiment incroyable C'était bien je pense d'en parler Bien vu Je suis complètement d'accord Qui avance la même chose ? Il y en a tellement honnêtement Moi le truc qui m'impressionne le plus Dans cette émission C'est ceux qui ne sont pas passés A la prochaine étape C'est ceux qui se sont fait éliminer C'est incroyable Alors pour le coup Il y en a tellement dans cette saison C'est ouf La seconde question c'est une question de Nelly Avec quel talent vous aimeriez faire un duo ? Salut Nelly Salut Nelly Salut Nelly Du coup moi j'aimerais bien faire un duo avec Annecyla Non c'était ma réponse Très mignon Mais ça tombe bien On en a fait un Excusez moi je suis prêt On en a fait un et c'est cool voilà Ouais t'es gentil Donc j'ai vu ce que je voulais Annecyla ? Trop facile Non on s'imagine Bah franchement C'est un peu le projet On a envie un peu de tous faire des duos ensemble j'ai l'impression Mais même des trios On se disait la dernière fois qu'on aurait rêvé de faire tous les talents en fait de la saison Et de faire une énorme collégiale sur scène quoi On aurait adoré ça mais c'est un peu compliqué pour les besoins techniques We are the world Ouais ça aurait été génial avec tout le monde MB ? Bah déjà avant de parler de ça Moi il faut savoir que je suis admiratif de vraiment De tous les artistes, tous les talents qu'il y a eu sur cette saison C'est un truc de ouf Pendant les répètes à chaque fois que j'entends quelqu'un chanter Mais ouais A chaque fois que j'entends quelqu'un chanter je suis à chaque fois choqué Parce que le niveau est vraiment incroyable Et j'adore tellement les voix que je suis toujours impressionné et touché Je pense que Autant en terme de voix que de style je pense qu'il y a deux talents de cette année Avec qui je pense que ça pourrait donner un truc de ouf Ce serait avec Olympe et avec Terence Parce que je pense que En terme de voix et de style il y a un truc de fou à faire Merci beaucoup Et voilà Mais je suis vraiment encore une fois admiratif de toutes les voix Et c'est un truc d'être avec vous en finale C'est incroyable Manon ? Moi j'aimerais faire un jeu avec Sam Smith mais Il est trop loin Il aurait dû venir passer l'audition Ouais T'imagines ? Moi mon rêve c'est de faire J'ai deux artistes en tête C'est Ed Sheeran et Eminem Ed Sheeran et Eminem C'est mes deux artistes préférés Mais c'est talent ou artiste ? Ouais parce que je croyais que c'est talent Ah talent d'émission Pardon Ah ouais moi je crois que c'est artiste Bah en vrai tout le monde Comme MB-14 Mais j'aimerais beaucoup faire avec Anne-Cilla et avec MB-14 aussi Si je peux reprendre du coup Un talent ? Bah Amalia Parce que c'est mon nom C'est vrai que vocalement vous pourriez faire une taille grille à deux Ah ouais ça serait ouf Que du sale Amalia ? Bah moi je vais pas faire originale mais Je suis un peu comme MB Je suis une grande fan de Des voix en général J'adore les acapellas J'adore ça Et j'imagine un acapella avec tout le monde Ah ouais Ça serait ouf ouais Avec plein de voix Et on On a déjà préparé à 6 Un truc assez sympa pour Pour la finale J'imagine ce que ça serait avec les identités et les timbres de Genre avec Dominique De tous les gens qu'on a pu croiser Patatonique ça 50 Ah ouais ouais Exactement Patatonique ça 50 Tout à fait Bah voilà Moi je suis fan de tout le monde et j'aimerais chanter avec tout le monde Si vous deviez retenir votre performance préférée pour cette saison Le Star ce serait laquelle ? Est-ce que ce serait une des vôtres ou est-ce que ce serait quelqu'un peut-être d'un autre talent ? Des talents de cette année ? Je vais en donner une moi Il y a une performance qui m'a fait pleurer quand je l'ai vu parce que j'étais dans la salle quand il l'a fait C'est celle de Flo Mallet sur Alter Ego Grosse battle Il m'a fait chialer littéralement Moi aussi pour le coup C'était incroyable Il y a eu plein de performances incroyables mais c'est celle-là moi qui m'a Ça va Je m'a fait pleurer Manon ? Moi Il y en a eu tellement en fait que j'ai Sur la demi-finale j'ai eu Dominique Magloire qui m'a beaucoup touchée et Amalia Pas parce qu'elle est là mais parce que sur l'histoire qu'elle a pu raconter c'est les deux seules où j'avais les petites larmes qui bougeaient Ouais Anne ? Moi je me souviens de la performance d'Atef Je sais pas si vous vous souvenez quand il a fait Comme Toi Ouais Pfff c'était trop beau quoi Mais Comme Toi c'était sa saison 1 ? Mais je sais pas Non mais moi je parle de Enfin je sais pas on dit une performance de talent Ah non on doit le dire dans cette saison là Pardon Mais c'était quand même ouf Mais c'était quand même ouf Ouais Mais dans cette saison là Ouais j'avoue que Dominique c'était dingue Dominique c'était dingue Ouais Dominique c'était vraiment dingue Non mais c'était dingue et puis c'était dingue à chaque répétition en fait Je crois que tout le monde en fait C'est ça qu'il faut le dire parce que personne ne l'a vu mais A chaque répétition c'était un truc de fou quoi Ce qu'elle faisait c'était dingue Une voix incroyable Ouais Moi j'ai pas de performance préférée parce que j'en ai tellement qui m'ont giflé Que je peux pas dire celle là c'est ma préférée parce que c'est des voix différentes Des morceaux différents Enfin c'est compliqué d'en hiérarchiser et de dire celle là c'est la meilleure Mais il y en a tellement qui m'ont touché C'est vrai que la prestat d'Amalia là sur leur song c'était dingo Mais en fait toutes les prestats de tout le monde ici c'était un truc de ouf Après sinon en mémoire c'est vrai que j'ai celle de Anaï sur Falling C'est vrai Parce qu'elle a vraiment une voix Incroyable Pour moi elle a une voix c'est un don de dieu sa voix Parce que j'ai l'impression qu'elle a jamais trop travaillé académiquement ou techniquement sa voix Je sais pas ce que vous en pensez mais Ouais Il y a un truc dans sa voix qui C'est un truc touchant Elle est pleine, elle est complète, elle est ronde Il manque rien dans sa voix Et je sais qu'Anaï sur Falling c'était du sale Mais encore une fois c'est compliqué de dire j'ai préféré ça ou ça ou ça Ouais Niamalia Je suis la dernière à parler donc encore une fois je vais être très originale C'est difficile de hiérarchiser parce que c'est à un moment T Une certaine émotion, un certain timbre etc Et il y en a eu tellement des prestations incroyables Et qui nous ont mis les poils, les larmes Enfin c'était fou, vraiment Toutes celles que vous avez citées je suis complètement d'accord Je vous en rajouterai une Moi qui au niveau de l'émotion et au niveau de la technicité M'a mise par terre Et c'est ce jeune homme là sur Stairway to Heaven Sur la demi-finale Ca m'a terrassée Elle a répété quand j'ai vu tout ce qu'il était capable de faire Je me suis dit Alors là franchement Je suis touchée Vraiment Bravo C'est pas parce que t'es là je te dis Je le répète Mais voilà si on doit parler purement technique Ce jeune homme est une machine Tu devrais pas avoir le droit d'avoir le pantalon Exactement Arrête ça devrait être interdit C'est pas juste Mais plus de talent Il va arriver en jonguant C'est ça Crache un des pneus, c'est un ours et tout En chantant boiter de votre poitrine C'est quoi le problème les gars ? Sur un trampoline Non mais je suis touché C'est pareil C'est vraiment un niveau de malade Que ce soit sur leur song Ou sur les répètes que j'entends Enfin bravo à toi aussi T'es un niveau de malade Bravo C'est chaud parce qu'en fait on est tous admiratifs les uns des autres Ah oui oui Exactement Cette saison elle est vraiment cool pour ça Genre tout le monde s'aide C'est vraiment cool Tout le monde est bienveillant Et on s'admire tous C'est vraiment cool Tout à l'heure on a répété la collégiale Et à chaque fois j'étais là En plus c'est en acoustique Parce qu'on a l'habitude de voir les prestations Soit en répète, amplifié avec le micro Ou alors derrière la télé Mais là quand on est en acoustique Et qu'on s'entend dans la même pièce Et que t'entends les fréquences T'entends la puissance de la voix C'est un truc de ouf C'était assez ouf ouais On va parler de vos coachs C'est quoi le meilleur conseil que votre coach ait pu vous donner Dans cette saison etc Amalia par exemple C'est difficile de résumer les bons conseils de Jen en un seul Mais je dirais juste qu'elle est extrêmement positive Et elle est très encourageante Et à chaque fois que j'ai eu des moments de doute Par rapport à la voix qui est fatiguée Ou par rapport à une idée que j'ai Dont je suis pas très sûre etc En fait c'est Elle m'enlève tous les doutes A chaque fois elle me les enlève tous Et elle me dit d'arrêter de réfléchir Ca c'est le meilleur conseil qu'elle m'a donné Arrête de réfléchir C'est un bon conseil Terrence ? Moi c'était vraiment pour la demi-finale Il m'a dit que je me cache derrière des vibes Et derrière des trucs techniques Et que c'est très dur de faire passer l'émotion Avec des vibes Et des trucs techniques Alors du coup il m'a fait enlever tout ça Et de recommencer la chanson à zéro Il m'a fait parler les paroles carrément Et pour moi c'était assez choquant Parce que j'avais jamais fait ça Il m'a dit regarde-moi droit dans les yeux Et parle-moi Et c'était en mode C'est tellement du Lucas J'étais en mode Ok je te fixe Ok c'est parti Et pour le coup ça m'a vachement aidé Et à faire passer une émotion Au lieu de me cacher derrière un Yeah Un truc comme ça C'est propre Mais c'est vrai Je reconnais beaucoup Mika dans cette démarche-là Reviens à l'origine de la chanson Il m'a mis une bonne claque Il m'a dit tu stoppes On recommence à zéro Et ça m'a vraiment aidé pour le coup Manon ? Bah moi sur ma confiance en moi Il m'a beaucoup beaucoup apporté Entre la demi et là maintenant Pour la finale Et il m'a toujours dit Bah sur toi-même Relâche-toi Et confiance en toi Et confiance en ce que tu fais Et je pense que c'est le meilleur conseil Parce que la confiance en moi-même C'est compliqué Bah moi c'est un peu pareil De toute façon on a le même coach C'est vraiment pareil C'est que Florence est quelqu'un Qui va te Qui va aller Souligner les qualités Qui va te donner confiance en toi Qui va te dire Mais là ça déchire ce que tu fais Il faut juste que tu te lâches Et que tu te Que tu aies confiance en toi Que tu assumes le truc Sans toi légitime Parce que c'est comme ça Que du coup Tu vas encore plus Laisser ta voix Briller comme elle se doit Et c'est vrai C'est ça en fait Oh t'as le droit d'être là C'est bien ce que tu fais Tu vas y arriver T'inquiète Et c'est ça Confiance en soi quoi Anne-Syla Voilà c'est un peu la même chose Moi c'est encore C'est Florent Et c'est vraiment toujours Mais je pense qu'on a un peu les mêmes Ouais C'est vraiment les doutes Les doutes de côté Arrête avec tes doutes Arrête de douter C'est un peu comme Arrêtez de réfléchir quoi C'est vraiment Mais pourquoi tu doutes encore Et du coup Il y a un moment Où tu te dis Bon peut-être je peux lâcher quoi Je peux peut-être C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Ouais J'essayais de ça Louis Bah Patrick C'est quelqu'un Qui est vachement Dans l'affect Et qui va me donner Beaucoup d'énergie Tout simplement en fait Par sa présence Par les mots qu'il peut avoir Rassurants Devant la caméra Ou en dehors Et ça porte beaucoup Et je sais qu'on avait Une belle équipe Avec Sur la demi-finale Et même avant Et qu'il a fait en sorte A chaque fois De tous nous mettre en valeur Et de ne pas faire de différence Entre chacun Et puis d'essayer de nous connaître Et puis du coup C'est des conseils personnels Dans la vie N'hésite pas Ouais t'as raison De faire ce nouveau machin Donc je le garde pour moi On a Adeline qui a posé Une question très intelligente Qu'est-ce que vous avez ressenti Au moment où Nico s'a annoncé Que vous étiez qualifiée Pour la finale Oh putain Manon Allez Bah euh Moi j'étais tellement choquée Que je me suis dit C'est un rêve en fait C'est pas possible Je suis en train de rêver On a pas dit mon prénom Et euh Je pensais vraiment Que ça allait être Sûrement Anthony Touma Qui allait gagner Puisque Il a fait un truc de malade Avec euh La reprise qu'il a faite De Michael Jackson Elle était ouf Après cette année Donc j'ai dit Mais enfin Même si à côté Il y avait Demi Mondaine En fait on avait Tous les trois Des chansons opposées Donc je me suis dit Ça va pas être équitable Donc euh J'étais tellement choquée Que je savais pas Si c'était réel ou pas Et j'en suis très contente Ça se voit sur la vidéo T'es choquée genre Ah grave j'ai fait Ah ouais c'est ouf Comme ça Voilà Amalia ? Euh Moi à ce moment là Je regardais Dominique Qui est donc mon amie Donc euh Deux fois dans l'aventure Je me retrouve face à A quelqu'un qui m'est très chère Je regardais Dominique Et je lui disais T'inquiète pas C'est pour toi ma belle C'est pour toi c'est pour toi Hey ! Trop bien ! Donc j'étais en fait J'étais partagée J'étais d'abord déçue pour elle Comme j'avais été déçue pour Atef En cross battle Et après elle me prend fort Dans ses bras Elle me serre Et elle me dit à l'oreille C'est tellement mérité C'est tellement mérité Et là je commence à A me dire Mais attends T'es en finale Donc en fait j'étais partagée entre les deux C'était vraiment Ce même sentiment que j'avais ressenti Au cross battle avec Avec Atef Où je me dis ok d'accord Alors j'ai la chance de partager ce moment là Parce que finalement Même si on dit qu'on est l'un contre l'autre Nous on a choisi de vivre l'un avec l'autre Que ça soit avec Atef ou avec Dominique Mais quand même on se dit Bah moi si je reste c'est parce que mon copain Ma copine est sortie Donc c'est sûr que ça C'est un Comme on dit It's better sweet Better sweet Voilà c'est ça C'est un goût doux amère Doux amère à la fois C'est très très bizarre comme sentiment Antila ? Bah oui je suis d'accord avec toi Moi avec Keiko C'était très dur pour les battles Puisque je l'adore Et que c'est dur de chanter Enfin qu'on trouve quelqu'un Avec qui t'es amie quoi Et là ce qui était marrant C'est que vraiment moi j'étais en train de dire au revoir A tout le monde dans les coulisses quoi J'étais en train de dire bon ben merci pour tout J'étais persuadée que Enfin que je partais parce que Ils sont extraordinaires quoi Moi c'était Dion et Flo C'était dingue les prestats Mais par contre ce qui était drôle C'est que j'avais vraiment le C'est la première fois je crois D'ailleurs je me suis mise à pleurer après Ce qui m'arrive C'est la première fois que ça m'arrive Mais je crois que j'étais vraiment Contente du moment Et je me disais ben C'est génial Quoi qu'il se passe c'est génial Et quand j'ai entendu mon nom J'avais juste John dans les bras Qui m'a fait Plus fort et plus Flo Et voilà c'est vrai que c'est C'est dur Et puis il y a un côté Enfin on a de la chance quoi On a de la chance d'être là N'importe qui je pense Qui était sur cette demi-finale Méritaient largement d'être en finale De fond Je suis contente Je pensais pas vraiment J'avais pris mes valises quoi J'étais partie Louis ? Moi c'était en deux temps Parce que C'est MB C'est vrai Donc D'abord MB passe Alors je suis content pour lui Pareil J'avais un peu le même truc Je me disais putain J'avais fait ma prestage Je suis content Je tique le plateau Et puis tu sais On attend Parce qu'on savait pas Si on allait être repêché ou quoi Donc en fait On est là on regarde les autres qui passent Et puis moi je commence à me faire l'idée J'étais bien Pareil comme Anne Au revoir les gars C'était cool Merci Au revoir Je lui demandais comment j'allais rentrer le lendemain Et tout Regardez les horaires dessus Mais attend Mais moi je disais On se verra T'as pris le billet ou pas ? En plus moi j'avais le temps Parce que l'émission elle était longue J'avais 3 heures d'émission pour ça Et du coup je lui fais une idée Et finalement à la toute fin Ils viennent me voir Ils me disent Bon bah en fait T'as le huissier qui arrive Et qui dit bon en fait Voilà c'est Louis Delors Et là je me souviens C'est Antoine Qui était à côté de moi On attendait en fait Les 10 derrière quoi Et Antoine il m'a pris comme as Et Antoine il fait 2 mètres Il a coincé dans sa poitrine Et pendant 2 secondes J'étais comme ça Et je comprenais pas Je me disais Moi je veux rentrer chez moi Et du coup bah Je l'ai retrouvé derrière un écran 4 secondes après Et je suis rentré Et je les ai vus là Et je me disais Ok je viens avec vous du coup J'en étais très heureux Du coup ça veut dire Que pendant le huissier Il te l'a annoncé Il y avait tout le monde Il y avait tout le monde Et en fait C'était fort et dur à la fois Ca c'est clair Et Antoine m'a aidé à vivre ce moment Parce qu'il m'a caché dans ses poils Ouais Sinon honnêtement Honnêtement On était tout Ouais c'est vrai que là Je parle du coup Pour tous ceux qui étaient derrière A ce moment là On était là Et on savait pas trop ce qu'il s'est passé On est l'huissier D'ailleurs il s'est perdu dans les coulisses Monsieur l'huissier On est là Et il est venu Et il a annoncé son truc Et voilà Il a gagné son truc Bravo Louis Non non c'est pas moi Il a cherché l'enveloppe C'est un truc bizarre Et du coup voilà Et c'est là que tu te dis Pour que moi je passe Il faut que les copains partent C'est ce fameux sentiment qui est bizarre Le méga mauvais sentiment Qui domine en fait Finalement plus à ce moment là Parce que j'étais avec tous les autres Je dis putain mais avec mes potes Et en fait bon moi j'y vais Vous vous restez là Mais c'est pas juste tu vois Ouais Mais c'est le jeu Tout le monde méritait d'aller en finale Grave tout le monde Ah oui c'est clair Terrence le ressenti au moment de l'annonce de Nikos Ben moi j'ai eu la même expérience que Louis Avec les poils d'Antoine Parce que Il m'a J'ai pas trop eu le J'ai pas trop eu le temps de réagir J'ai mis ma main J'étais en mode mais il est sérieux Nikos C'est une blague ou pas Et après Antoine il m'a fait Et pareil j'étais perdu dans ses poils Il s'est carrément accroché à toi Il s'accrochait à moi Il sautait dessus Mes cheveux ils étaient n'importe comment Ah oui tes cheveux On les a vu J'étais en train de buller Terrence tes cheveux C'était très marrant Qui est le plus grand entre Antoine et Antoine ? Antoine il a un centimètre de plus que moi Ah ouais Mais il se tient beaucoup mieux que moi Alors du coup il a l'air plus grand Mais il a un centimètre de plus Mais avec mes doc on faisait la même taille Alors j'étais carrément dans ses cheveux J'étais en mode C'était Mais je l'aime trop C'était Mais pareil c'était le même sentiment Après j'étais content Mais après j'ai dit au revoir à Will Enfin on s'est fait un câlin à Will On a fait un câlin avec Nikos Avec tout le monde avec Mika Et c'était incroyable d'être en finale Pour le coup le niveau il est tellement haut Moi j'étais vraiment content de passer l'audition à l'aveugle Déjà C'était déjà pas mal Ouais c'était déjà pas mal Et maintenant je me retrouve en finale avec des talents incroyables Que j'aimerais bosser avec dans le futur Ouais Pourquoi pas C'est collégial Ouais c'était ouf MB le sentiment comme Nikos dit Moi c'est pareil c'est que j'étais très heureux Très soulagé et très fier parce que c'est Quand on est embarqué dans une aventure comme ça Même si il y a un côté très Très Collégial pour le coup Et fait et on est tous contents de bosser ensemble et tout On a quand même ce truc en nous On a envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure Et de kiffer jusqu'au bout Et j'aurais été triste de partir J'aurais été aussi très heureux pour tout le monde dans tous les cas Mais c'est vrai que j'étais quand même très fier et très soulagé et très content Mais après à l'instant où il a dit ça et où j'ai fait ça J'ai pensé à Paul et Louis qui étaient à côté Et où je me suis dit putain C'est moi qui supprime et ça veut dire que les copains ils partent Et je sais pas qui va être sauvé à la fin Et donc du coup j'étais content mais après je leur ai fait un gros câlin Parce qu'ils ont fait des prestations de ouf aussi Et donc au final je suis très content aussi pour Louis qui a au final été sauvé Et il sera cool et j'ai une grosse pensée pour Paul Qui a assuré de ouf aussi Qui a 18 piges et qui a une voix de ouf et une maturité vocale En plus il a joué et tout C'est chaud Paul il a intérêt de regarder Il y a une voix Il y a un moment où on demande aux gens de suivre sur les réseaux sociaux Tout le monde Tout le monde sont partis déjà Toi Amalia tu les avais tous cités là Tu as fait une story là Ah bah oui Mais tout le monde comme il disait Franchement nous on est là mais ça aurait pu être les autres Ca aurait été mérité Tu aurais pu prendre n'importe quelle ci Ca aurait été mérité Il faut savoir que c'était aussi beaucoup une affaire de Bah apparemment de hasard et de trio Et qu'en fait si tu tombes contre un Bah peut-être que tu vas être sauvé Mais que si tu tombais contre quelqu'un d'autre Les combinaisons elles sont tellement Improbables Et on sait pas en fait Sur le papier quand on voit les 15 Je me dis mais qui va passer ? Qui va pas passer ? C'est imprévisible en fait Surtout quand on a vu les répétitions je crois On s'est tous dit bah là c'est pas possible Enfin là techniquement C'est pas possible de Moi je pensais vraiment que j'allais tomber Contre Anthony Touma Et je voulais pas Parce que moi et lui on s'est approchés assez Et pour le coup je voulais vraiment pas tomber contre lui Mais on se disait mec c'est toi et moi C'est toi et moi C'est toi et moi j'ai pas envie Et après il est parti sans moi C'est pas Anthony on a vu personne à l'enverre en fait Ouais Sa freestyle était tellement cool Mais moi j'étais tellement déçu qu'Anthony Touma Il soit contre moi Et en plus qu'il perde quoi Parce que moi je le voyais tellement Ah non Il méritait aussi d'où Tout le monde méritait Oui mais c'est ça mais il méritait grave Tu l'as mérité largement aussi Mais tout le monde méritait Mais franchement c'est Tu peux prendre 6 WPF de tout De tout le monde c'est ça Tu peux prendre 6 WPF de tout Et ils méritent tous d'où C'est ça Exactement En vrai c'était plusieurs finales Qu'on a fait Et c'est aussi La finale j'étais déjà passé un peu C'est ça En fait c'est fini arrêtez 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 de regarder Si je peux ajouter un truc aussi C'est là où il faut se dire que C'est une compétition ok The Voice Finaliste, demi-finale et tout Mais en vrai c'est une question de paramètres Avec qui est-ce que tu t'es montré Ou quelles chansons tu choisis Peut-être même avant ou après Qui tu passes Il faut savoir que C'est pas parce que nous On est si finalistes que Les autres ont moins ou plus de talent Parce que des fois Il y a des gens qui peuvent se dire Ah il a été en finale Donc en fait il vaut mieux Que celui qui s'arrête en finale Tout le monde artistiquement A déglingué le truc Et a des choses à offrir Que ce soit vocalement, artistiquement On est tous au même niveau C'est juste que C'est comme au foot Des fois t'as Une grosse équipe Qui va se faire sortir par une autre équipe Mais ça veut pas dire Que contre la finale Elle aurait pas gagné Et voilà Tout le monde est admirable Dans cette compétition Et c'est pas de la démagogie C'est vraiment Moi j'ai pris des claques Sur toutes les prestats en fait Je crois que les répets De la demi-finale On était tous hallucinés C'était ridicule Moi je voulais rigoler clairement Prenez les kens Ah les cross battles C'était incroyable On était tous dans les gradins Il va se passer quoi Et puis Qui tu peux sortir Tu as peur de tomber contre qui Mais en fait tout le monde C'est ça Moi je voulais vraiment pas tomber Contre Anthony Trice Que j'ai fait mon battle contre lui Parce que c'était le seul Que je connaissais de ma saison Ah ouais Du coup c'était un pote Je voulais vraiment pas tomber contre lui Et on s'est dit Mec ça va être toi et moi Et on est tombés en ça En fait c'est là qu'on se dit C'est que finalement Quand on fait une compétition Vaut mieux Vaut mieux connaître personne Ouais Ouais Vaut mieux arriver Tu fais ton truc Ouais mais peut-être que ça nous donne Vraiment tous aussi de la force Dans nos prestats Moi je suis vraiment content du coup Parce qu'on s'entend bien C'est fou C'est génial Le fait de connaître les gens Et d'avoir une bonne ambiance On se sent bien Donc on délivre des belles prestats Si on était tous comme ça Se regarder de travers C'est ça Ouais On s'aide On se donne des conseils C'est vraiment cool Ouais C'est plein de bienveillance Et en fait le chemin est presque plus beau que la finalité Ah oui absolument On vit des trucs géniaux tous les jours Ça va faire bizarre à tout le monde quand ça va s'arrêter Quand... Dimanche là c'est bizarre C'est vrai que ça fait 20 minutes Ah ouais désolé Désolé Il y a des gens devant On répond à la même question Bonjour au fait hein Il y a pas des questions Mais alors là du montage Ça va être conféré Pas de montage La question de Robin Sacré Robin Vous allez répondre en un mot Ça va pas être simple Un mot En un mot Qu'est-ce que The Voice vous a apporté ? Pfff... Adrénaline Wow Faut chier T'as dit quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Émotion Du bonheur C'était bruyant maintenant C'était deux mots Mais j'ai dit bonheur Mais j'ai dit du C'est pareil c'est le bonheur quoi En un mot Allez le premier Mais on est obligé de On doit changer de mot Moi je dis émotion aussi Je dis émotion aussi Ouais Ah pas bête Ouais Moi je dirais bonheur quand même Ouais Un rêve ? Bah oui Pardon Pardon T'as dit quoi du rêve ? Du rêve ? C'est deux mots Rêve C'est une simple question Non mais c'est Rêve dans tout ce que ça comprend C'est que c'est un rêve d'être là De pouvoir atteindre la finale de All Stars De même avoir moi personnellement Attendre la finale de ma saison en 2016 D'avoir rendu d'autres rêves réalité Qui est de vivre de la musique De faire des concerts De rencontrer des artistes que je kiffe De faire un film De faire un film Ah ouais Oui non mais c'est pour dire Le rêve ça comprend tout Et c'est un rêve quoi Et la dernière question c'est une question de Cécile Et vous pourrez lever la main pour répondre Salut Cécile Qui est le plus stressé ici ? L'équipe de Florent je crois En fait c'est l'équipe de Florent Elle a fait ça ? Lui il a fait ça Moi j'ai fait Hop là ! J'avoue qu'on est pas mal On est des stressés Nous on retient tête ouais On est des stressés On se fait des livres sur le moment présent Machin et tout Ah ouais jette énergie T'as bien lu ça ? Oui oui super c'était cool Et plus de secondes plus tard Ça m'a vachement servi Oui Louis, Théron, Samalia Pas trop de stress ? Ça va Moi je suis vraiment dans le kiff là Là c'est euh Je profite de chaque moment Et Aussi on bosse tellement Qu'on a pas vraiment le temps de stresser Pour le coup Oui On arrête pas Mais quand même J'étais stressé jusqu'à la demi-finale Et là maintenant ça va C'est bon ça fait en fait Je crois que c'est ça La finale c'est plus On est tellement juste content d'être là C'est le dernier step en fait C'est le dernier morceau Moi le morceau je l'adore Donc voilà je sais qu'on va bien s'amuser Ouais Mais ça vous fait jamais ce truc de Tu sais tu te prépares Tu répètes ton morceau Dix, vingt, trente, cinquante fois Etc Mais vous avez pas cette peur de T'as à l'instant T Où faut que je sois le plus près J'espère l'être Vous avez pas ces peurs là de Non mais ça t'échappe ça Ouais Si tu peux faire Avec des scies tu peux mettre Paris en bouteille quoi Ouais c'est clair Donc arrête de réfléchir En fait à un moment faut lâcher Arrête de réfléchir Non moi je vous pose la question Vous comment vous le vivez tu vois Exactement Mais elle a raison Elle a complètement raison On a pas le contrôle Moi dès que je commence à réfléchir En fait c'est là où ça se passe Ça va rien de réfléchir Alors que quand tu Tu essaies juste de Voilà tu lâches Mais c'est aussi ça le plus dur Bah tu montres ce que tu veux Lâcher prise En fait de brancher le cerveau Pendant une semaine Réfléchir, bosser, bosser Et au moment où ça se passe Tu laisses sortir tout ce que Tu as accumulé quoi C'est ça Moi en tout cas je le vois comme ça Est-ce que c'est pas aussi Peut-être proportionnel à La maîtrise que vous avez Chacun de vos voix Enfin je me dis qu'il y a Il réfléchit trop Non mais c'est intéressant Il réfléchit trop Mais t'es une technique En termes des chants Moi je vous écoute Je prends des gifles Et je me dis Ça n'a rien à voir Tu peux être super technique Et ta voix elle est défoncée Bah Ouais tu dormes à la belle Arrête Si tu te dis Ma prestat c'est la meilleure Pour les autres Et je suis le meilleur Je me kiffe Il y a un truc qui va pas non plus C'est je kiffe les autres J'apprécie Mais c'est ce que tu m'as dit Sur ta prestat tout à l'heure Ouais C'est pas vrai C'est pas vrai Ma prestat de toute façon Il faut doser ça Entre avoir suffisamment de confiance Et en même temps Et être sincère C'est ça Faut avoir confiance Mais être sincère Ouais Mais comme dit Florent En vrai c'est ça Ne jamais être trop sur du soi Si tu essaies de t'inventer un truc Exactement Tu réfléchis moins tu es toi même Donc tu peux pas être sincère C'est bien c'est la vie Ca va on a fait le dialogue là C'est bon Non mais c'est un grave intéressant Croyez en vos rêves Croyez en vos rêves Envoyez vos vidéos à TF1 Pour participer à la prochaine saison On vous fait des bisous et des big ups C'était la dernière question Eh ben parfait on a fait On a fini Merci à tous Merci à tous Plein de gros bisous Merci à tous Merci à tous Merci à tous